Shalom, shalom, frères, sœurs, au nom de Yeshua, Amashia, Jésus-Christ, notre Sauveur. Moi, c'est le frère Jackie et j'aimerais en ce jour bénir le Seigneur, bénir le Seigneur, et pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera encore. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une partie de mon témoignage de là où le Seigneur m'a pris et de là est-ce qu'il est en train de m'amener aujourd'hui. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour nos vies. Merci pour ton nom, Seigneur, qui a éclairé nos vies et qui a donné un sens à nos vies. Père, au nom de Yeshua, Amashia, Père, que ce témoignage soit à la gloire de ton nom. Amen. Donc, alors, pour commencer, je suis, voilà, né dans une grande famille, une très grande famille. Et dans cette famille, comme beaucoup de familles africaines, voilà, la plupart sont affiliés à l'église catholique et beaucoup ont été baptisés à l'église catholique dans ma famille. Et je peux dire que chez nous, à la maison, je suis quasiment presque le seul, le seul qui n'a pas accepté ce baptême, qui n'a pas accepté d'aller faire la catéchèse, me baptiser, me confirmer, tout ce qui suit. Donc, je peux dire, comme mon père me disait souvent à la maison, je suis le rebelle de la maison. Donc, j'ai refusé d'aller faire la catéchèse. Et j'ai refusé, voilà, de me faire baptiser. Parce que pour moi, au fond de moi, je voyais les gens qui disaient être baptisés, qui ont reçu la communion, etc. Quand je regardais leur vie, je me disais toujours, mais comment est-ce que des gens peuvent dire qu'ils se sont baptisés et ils prennent la communion, mais ce sont des pécheurs. Ils vivaient dans le péché, ils vivaient dans le péché sexuel, la masturbation, le mensonge. Je me disais, mais comment est-ce que les gens peuvent prendre leur baptême et le même soin danser sur la musique mondaine? Donc, ces choses m'ont toujours créé en moi, peut-être sans le savoir, peut-être c'était la volonté du Seigneur que je sois vraiment mis à part. C'est un peu comme cette parole où le Seigneur disait qu'il a réservé, qu'il s'est réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant un bal et qui n'ont pas baissé sa main. Donc, parfois, je me dis, peut-être depuis mon enfance, le Seigneur me mettait déjà dans mon cœur, mettait déjà dans mon cœur ce discernement, ce discernement, peut-être sans le savoir, étant jeune, parce que je me disais, comment est-ce que je vais aller devant, me mettre à genoux devant un prêtre pour lui dire, pardonne-moi père parce que j'ai péché, pardonne-moi parce que je me suis masturbé, pardonne-moi parce que, parce que, parce que. Pour moi, c'était quelque chose d'impossible. Je ne pouvais pas lui dire ça parce qu'il me connaissait, il devait me connaître, il devait me remarquer. Je me disais, tu veux qu'elle ait son regard quand il va me voir? Et puis, lui-même aussi, est-ce qu'il est seul? Donc, ces choses ont fait que, chez nous, je suis quasiment le seul qui n'a pas pris de baptême. Il n'y a pas un baptême quand on est enfant, quand on est bébé, quand on ne connaît encore rien. C'est le seul baptême que j'ai reçu de l'église catholique. Donc, voilà, j'ai grandi comme tout jeune, fait ma vie. Voilà. Vraiment, les passions de la jeunesse, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Et, pour dire, j'ai commencé à écouter vraiment la parole véritable en 2012, 2012-2013. Parce que mon grand frère, ayant reçu le Seigneur, il m'en avait parlé. Et, sans discuter, je me mettais à suivre des enseignements depuis le Cameroun. J'écoutais les enseignements, j'écoutais les enseignements, mais, voilà, la vie n'était pas encore transformée. Donc, je suis arrivé en Allemagne en 2015. Je continuais à suivre les enseignements, mais j'étais toujours dans le péché. J'étais toujours dans le péché parce que le cœur n'y était pas. Je vivais toujours dans la masturbation, je vivais toujours dans les films pornographiques, je pouvais les regarder, tout ça. Et, voilà, l'alcool, etc., toutes les passions de la jeunesse, voilà, qu'on peut vraiment s'imaginer. Et, après 2015, 2016, je priais beaucoup parce que, parfois, on prie beaucoup lorsqu'on a besoin que le Seigneur fasse quelque chose pour nous. Mais quand il le fait, voilà, on n'y est plus. Et le Seigneur m'avait fait cette grâce parce que j'avais obtenu ce que je voulais, mais c'est ce moment où le déclic a vraiment, voilà, je suis vraiment tombé dans la vie, dans le monde à 100%. ça à 100%. Donc, je vivais ma vie comme je voulais, je faisais comme je voulais. Voilà, le Seigneur t'écoutait quoi, oublié. Mais, plus le temps passait, plus le temps passait, le Seigneur me soumettait à des difficultés, à des combats. Mais, par sa grâce, vraiment, par sa grâce, son amour, en novembre 2020, donc 23 novembre 2020, je me souviens toujours de cette date parce que c'est un jour assez passionnant que j'avais vécu, cette rencontre avec le Seigneur. C'est ce jour où le Seigneur lui-même est venu me parler. Et, c'est là, c'est ce jour-là où vraiment j'ai donné mon cœur au Seigneur. C'est ce jour vraiment où le Seigneur a pris ma vie et il a changé ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je vivais ma vie tranquillement, dans le péché, dans le péché, bien sûr, dans le péché sexuel, voilà, masturbation, tout, films pornographiques. et ce qui s'est passé, c'est qu'en dernier, en dernier, vraiment, j'avais une amie, du moins, j'ai une amie qui, nous étions amis depuis, depuis, mais voilà, vraiment, de l'amitié. et puis, en 2020, pendant le COVID, on s'est mis à beaucoup se côtoyer, s'appeler, voilà, et puis, quelque chose est né, quelque chose est né, un semblant d'amour, un semblant d'amour, et je me suis dit, mais, on se connaît depuis longtemps, tu me connais, tu connais, mais, comment je pense, tu connais, où est-ce que je vais, mais, on peut se mettre ensemble, quoi. Et, je me mettais ensemble, on se mettait ensemble, pas parce que, il y avait vraiment de l'amour, mais, c'est que la vie, avait créé des blessures, à tout un chacun, donc, de mon côté, des blessures, dans le, du coeur, qui n'ont pas pu, être guéris, elle aussi, de son côté, et, et c'est comme ça, qu'on se met ensemble, on se met ensemble. Une semaine après, qu'on s'est mis ensemble, elle va donc, venir me rendre visite, et, voilà, on va tomber dans le péché sexuel, et, quand elle va rentrer, une semaine après, elle va m'annoncer qu'elle est enceinte, elle va m'annoncer qu'elle est enceinte, vous, mes soeurs, mes soeurs, en Christ, et mes soeurs, ceux qui écouteront ce message, ne vous laissez jamais piéger par un nom, les hommes, ce sont les menteurs, les hommes, ce sont les menteurs, pourquoi, ce jour-là, elle m'a dit, si je tombe enceinte, qu'est-ce que tu vas faire, et moi, je lui ai répondu, je gère, il n'y a pas de soucis, ne t'inquiète pas, ça c'est ce que les hommes font souvent, quand vous voyez, des jeunes filles, avec des enfants, d'ailleurs, seules, abandonnées, c'est à cause de ce mensonge, que les hommes disent souvent, et, elle est tombée enceinte, elle est tombée enceinte, c'était, un moment, de ma vie, où, je ne voulais vraiment pas, je ne voulais pas de cet enfant, et je demande pardon, au Seigneur, aujourd'hui, je demande vraiment, sincèrement, pardon au Seigneur, parce que c'est lui qui donne la vie, je lui avais dit, non, je ne veux pas de cet enfant, parce que, où je suis, déjà, ma vie n'a pas de sens, ma vie n'a pas de sens, et puis, si je dois encore avoir un enfant, mais comment est-ce que je vais m'en sortir, comment est-ce que je vais m'en sortir, je ne pourrais pas, je pense que c'était vraiment, un stress, qui venait s'ajouter déjà, à tout le stress, que je pouvais avoir, tout ce que je pouvais avoir, et puis, en ce moment, je n'étais pas là, j'étais allé rendre visite à mon grand frère, et de l'autre côté où j'étais, lui, avec des frères, ses frères en Christ, qui sont de l'autre côté avec lui, mais, on me, je, des fois, je me dis, mais, c'était vraiment le temps du Seigneur, ils m'ont tellement pompé avec la parole, ils m'ont dit des choses, des témoignages, mais, j'étais toujours là, j'ai dit, ah, ça c'est pour vous, ça c'est, je ne crois pas trop à certaines choses, mais, quand cette fille, quand cette fille, cette fille m'a dit, qu'elle est enceinte, je lui ai dit, donne ta vie au Seigneur, je lui ai dit, donne ta vie au Seigneur, mais, vraiment dans l'hypocrisie, comme la parole dit, ça c'était vraiment hypocrisie, parce que moi, je vivais dans le péché, mais je demandais à quelqu'un de donner sa vie au Seigneur, mais je lui disais de donner sa vie au Seigneur, pourquoi, parce que, j'avais la conviction, que, le Seigneur, peut transformer, la vie de quelqu'un, parce que j'avais toujours la conviction, que, quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est pieux, qui a des, a certaines vertus, que les femmes du monde n'ont pas, et, chez elle, je pouvais lui reprocher certaines choses du monde, que moi, je ne faisais pas, que moi, je n'étais pas d'accord, mais, j'étais patient, donc, quand ça arrive, je lui dis, donne ta vie au Seigneur, elle m'a répliqué, elle me dit, mais toi, tu es malade, tu es malade, donc, voilà que je suis enceinte, toi, tu me dis de donner ma vie au Seigneur, tu es qui pour me dis de donner ma vie au Seigneur, d'ailleurs, il faut savoir que dans notre famille, nous sommes une famille chrétienne, donc, je n'ai pas besoin de donner ma vie au Seigneur, encore, je lui dis d'accord, il n'y a pas de soucis, donc, cette fille, cette soeur, elle va, elle va, elle va avoir, beaucoup de difficultés, parce qu'elle a eu, une grossesse post-ultérine, donc, elle va subir, toutes les opérations, elle va subir, les opérations, parce qu'on ne trouvait pas l'enfant, elle va subir, vraiment, je vous dis, je n'étais pas là, mais, je pouvais ressentir, ce qu'elle pouvait vivre, en ce moment, tout ce qu'elle pouvait vivre, et je n'étais même pas là, je n'étais pas là, j'étais très loin, et, et moi, dans mon cœur, c'était seulement, ah Seigneur, je ne veux pas de cet enfant, dans mon cœur, c'était, Seigneur, je ne veux pas de cet enfant, je priais même seulement, que, voilà, que cet enfant, n'apparaisse pas, parce qu'elle avait la conviction, qu'un enfant est dans son ventre, mais, lorsqu'à l'hôpital, on faisait des tests, d'urines, tout le sang, on constatait que, mais, elle a les hormones, d'une femme enceinte, mais, l'échographie ne montrait absolument rien, donc, après tout, on lui dit, tiens, il faut prendre une décision, il faut prendre, faire suivre une thérapie, pour éjecter, voilà, le reste, sinon, elle aura des problèmes, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait, et quand je suis rentré, quand je suis rentré, je suis allé la rendre visite, parce qu'on n'était plus vraiment en paix, c'était vraiment, on n'était plus en paix, c'était, c'était vraiment, on n'était plus les mêmes, on n'était plus vraiment les mêmes, parce que moi, pour moi, je disais, je n'étais plus, je n'avais même plus continué cette relation, parce que si ça arrive déjà, alors, je ne suis plus là, je ne suis plus là, et, elle voulait qu'on arrange tout, qu'on arrange des problèmes, oui, parce que pendant cette grossesse-là, c'était juste des problèmes, il faut qu'on arrange nos problèmes, et voilà, qu'on continue, je lui ai dit, d'accord, on va le faire, on va le faire, on va le faire, donc, après que je sois, j'ai accepté, quand on avait arrangé, je suis rentré, chez moi, et quand je suis rentré, chez moi, quand je suis rentré, chez moi, dans mon coeur, je n'y étais vraiment plus, je n'y étais absolument, vraiment plus, et c'est comme ça, que, un jour, je vais m'asseoir, dans ma chambre, et puis, je vais dire, Seigneur, pourquoi ma vie, est un désordre, pourquoi ma vie, est bizarre, pourquoi ma vie, c'est un chaos, et je pense, que c'est ce jour, que le Seigneur, a écouté, ce jour, le Seigneur, a écouté, vraiment, mon cri, et, ce qui va se passer, par la suite, mes frères, soeurs, un soir, le soir, du 23 novembre, je vais recevoir, certains amis, le lendemain, et le soir, comme d'habitude, à l'époque, j'écoutais beaucoup, les enseignements, beaucoup, les enseignements, sur radio, TV de vie, j'écoutais, beaucoup, mais le coeur, il n'y était vraiment pas, comme par hasard, ce soir-là, il y a un live, qui passe sur TV, radio de vie, et, il y avait donc, la prière, en ligne, il y a des frères, qui priaient, et, bon, je l'ai dit, je vais écouter, je vais écouter, il n'y a pas, je vais juste écouter la prière, parce que, déjà, avant ça, je vivais, des oppressions, les sirènes des eaux, vraiment, c'était, une période, assez difficile, les femmes de nuit, qui viennent abuser de toi, c'était vraiment, une période, assez, compliquée, et, ce qui va donc se passer, c'est que, le soir, pendant la prière, je vais, écouter la prière, je dis, bon, je vais écouter, je vais écouter, il n'y a pas, il n'y a pas de soucis, j'écoute la prière, pendant que j'écoute la prière, je prends donc ma tablette, je m'assois sur mon lit, et puis, quand je m'assois sur le lit, je, voilà, je commence à m'endormir, quand je m'endors, quand je m'endors, j'entends une voix, qui me parle, qui me parle, et c'est cette voix qui me parle, cette voix qui dit, il y a les gens, que le jour que le Seigneur va venir, les chercher, ils seront en train de dormir, je suis sûr, j'ai dit, quoi, mais qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe, j'ai dit, bon, ok, je vais suivre la prière, mais je ne priais pas, je suivais juste, quand je prends dans le, je prends dans le téléphone, parce que parfois, pour rester éveillé, je, je prends le téléphone, je manipule le téléphone, et ce jour, je vais entrer dans WhatsApp, j'entre dans WhatsApp, en suivant la prière, une voix encore, sonne encore à mon oreille, qui dit, il y a les gens, que le jour que le Seigneur vienne aller chercher, ils seront dans WhatsApp, j'ai dit, ok, si c'est comme ça, je ne sais pas ce qui se passait vraiment ce jour, mais le Seigneur me parlait, j'ai jeté le téléphone, j'ai dit, bon, je vais suivre la prière, au moment même que je décide de suivre la prière, le frère, il y a un frère, qui dit, lève-toi, et prie, je vous dis, j'obéissais comme si, j'étais téléguidé, jusqu'aujourd'hui, pour moi, c'est toujours, quelque chose de passionnant, de parler de ce jour, je me lève, je me mets à prier, sans savoir, je priais, je disais tout ce que je pouvais dire, je ne me réciter pas les paroles, qu'on fait souvent dans les églises classiques, mais je priais, je parlais au Seigneur, et après le frère va dire, mets-toi à genoux, tu pries, mais voilà, je descends sur les genoux, comme obéissant, je ne sais pas, je descends sur les genoux, je prie, je prie, après le frère m'a dit, tu es délivré des femmes de nuit, oh, quand le frère a dit ça, le frère et le soeur, j'ai dit, je reçois, c'est comme ça que, j'ai été, touché par le Seigneur, touché par le Seigneur, j'étais dans ma chambre, je pleurais, je coulais des larmes, je pleurais tellement, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive, pendant que je me pose cette question, pendant que je me pose cette question, le frère dit, sort du péché sexuel, oh, frère et soeur, frère et soeur, je disais, mais comment est-ce qu'il sait ça, quoi, je n'arrêtais pas de pleurer, je n'arrêtais pas de pleurer, et pendant que je pleurais, moi-même, dans mon esprit, je me disais, mais qu'est-ce que je pleure, pourquoi, pourquoi est-ce que je suis en train de pleurer, je pleure, je pleure pour, oui, un grand Gaïa comme moi, je suis là, je pleure seul, dans la nuit, chez moi, mais, ça n'a pas de sens, et pendant que je me pose cette question, le frère va dire, tu es chez toi, tu es en train de pleurer, tu ne sais pas le pourquoi, n'est-ce pas, c'est le saint, ah oui, c'est le saint esprit, c'est le saint esprit, et quand il dit ça, je pleure, encore, je dis, j'aime tellement pleurer ce jour, après, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive, peut-être, je suis, voilà, peut-être, je suis devenu fou, je vais me lever, je vais aller, aux toilettes, je vais me regarder sur le miroir, et je dis, mais, qu'est-ce que tu pleures, pourquoi, pourquoi est-ce que tu pleures, pourquoi est-ce que tu pleures, en fait, c'est ce jour, que le Seigneur, a touché mon coeur, c'est ce jour, vraiment, que le Seigneur, a transformé ma vie, et, un jour après, je ne comprends pas toujours, c'est que tu ne réalises pas, ce qui s'est passé, on ne réel, je dis, je me pose des questions, après, je vais faire signer à mon grand frère, et, c'est lui qui va me dire, ah, il bénit le Seigneur, parce que, ça, c'était le Saint-Esprit, le Seigneur est venu, et il t'a transformé, c'est à ce moment, que j'ai accepté les choix, dans ma vie, c'est à ce moment, que j'ai accepté, que les choix, me transforment, alors, ce qui va se passer, par la suite, c'est que, voilà, comme le Seigneur m'a touché, il m'a dit, de me séparer, du péché sexuel, je vais donc, écrire, à, à cette fille, donc, qui était enceinte, tout ça, et qui a subi, tout ce qu'elle a subi, à cause de moi, je vais lui écrire, je vais lui dire, moi, le Seigneur m'a touché, toi et moi, nous ne pouvons plus dormir ensemble, c'est impossible, nous ne pouvons plus, elle me dit, oui, bon, voilà, il n'y a pas de problème, si c'est ce que tu veux, voilà, je vais, voilà, on va rester comme ça, mais dans mon coeur, je disais que, je ne te veux même plus, je ne veux plus, je ne veux même plus concevoir, je veux rester seul, et, elle me disait parfois, tu es très orgueilleux, et, ces temps, vraiment, c'était difficile, parce qu'elle aussi, elle se disait, mais comment, voici quelqu'un, qui, il m'a fait, un peu de temps, autant de mal, et puis, il se prend la tête, il dit que, voilà, le Seigneur l'a touché, il ne veut même plus me voir, enfin, elle ne comprenait pas, elle ne comprenait absolument pas, ce qui se passait, et, tout le temps, elle devait se retrouver, parfois, en train de m'appeler, toujours pour m'accuser, tu, mes cris, mais, le jour où, j'ai eu la conviction, dans mon coeur, que le Seigneur m'a pardonné, parce que, j'ai beaucoup prié, j'ai demandé, Seigneur, vraiment, pardonne-moi, 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 Seigneur, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup prié, pour que le Seigneur, vraiment, me pardonne, et, un jour, je lui ai dit, arrête de m'agacer, arrête de m'agacer, moi, le Seigneur m'a pardonné, je ne veux plus que tu m'appelles, pour me parler de ça, parce que, ça devient une accusation, il va y avoir, l'assurance, que le Seigneur t'a pardonné, parce que, l'ennemi, il va toujours venir, t'accuser, de ton passé, moi, j'étais convaincu, que le Seigneur, m'avait pardonné, et, c'est comme ça, qu'elle a compris, elle s'est reculé, voilà, j'ai continué à prier pour elle, j'ai vraiment, j'ai continué à prier pour elle, et, 2021, comme, début 2021, elle va m'appeler, vers, main jaune, main jaune, comme ça, et, en fait, je ne savais même pas, que le Seigneur l'avait touché, j'étais à une réunion de réveil, et ce jour-là, j'ai prié encore dans mon cœur, pour elle, et à l'heure que je priais, elle m'avait appelé, elle m'a appelé, mais, comme j'étais en prière, je n'ai pas décroché, quand je suis sorti, quand je suis sorti, de, de l'assemblée, quand on a fini, l'assemblée, j'ai vu son appel, je l'ai rappelé, j'avais même déjà supprimé son numéro, je n'en avais plus, mais, quand j'ai rappelé, j'ai écouté sa voix, j'ai dit, ah, comment tu vas, et dès qu'elle a écouté ma voix, elle m'a dit, ne raccroche pas, mais, écoute-moi, écoute, je vais te parler, ça n'a rien à voir, avec ce qui est passé, et c'est là, mes frères et soeurs, le Seigneur a touché cette fille, le Seigneur a touché, transformé la vie de cette fille, oh, alléluia, j'ai béni toujours le Seigneur, j'ai béni toujours le Seigneur, parce que, il a fallu, que nous traversions nous deux, ce moment, pour que le Seigneur, ouvre nos yeux, et elle, le Seigneur, l'a touché de son côté, toujours comme ça, elle avait une amie, autour d'elle, qui connaissait le Seigneur, depuis, et qui lui parlait toujours du Seigneur, mais voilà, elle n'était pas transformée, jusqu'à ce que, un jour, elle va se rendre quelque part, et en route, elle va donc entendre une voix, une voix qui lui dit, qu'elle appelle par son prénom, et qui lui dit, pourquoi est-ce que, tu me fuis, oh, frère et soeur, je n'étais pas là, mais, elle m'a dit, elle a pleuré, au moins, une à deux semaines, tous les jours, tous les jours, elle s'élève, elle part, à l'école, elle pleure, on lui demande, mais pourquoi est-ce que tu pleures, elle ne peut pas expliquer, le pourquoi elle pleure, elle ne pouvait pas expliquer, le pourquoi, parce qu'elle ne comprenait pas, mais elle avait entendu, la voix du père, elle avait entendu, la voix du père, et c'est ce qu'elle m'a dit, quand elle m'a dit ça ce jour, que le Seigneur en fait, l'a touché, j'ai baigné le Seigneur, j'étais tellement dans la joie, j'étais tellement dans la joie, et je lui disais, non mais vraiment, le Seigneur est puissant, le Seigneur est puissant, et quand le Seigneur l'a touché, de son côté, avec les frères, les frères et soeurs, qu'elle persévère, voilà, le Seigneur, mettait vraiment dans son cœur, qu'il y a un, il y a quelqu'un, que tu dois pardonner, il y a quelqu'un, que tu dois l'appeler, pour délivrer, pour délivrer, pour délivrer le pardon, mais elle s'est entêtée, elle s'est entêtée, elle ne voulait pas, elle a même jeûné, parce qu'elle ne voulait pas, mais, elle n'avait même plus mon numéro, c'est que ce qu'elle me disait, elle n'avait plus mon numéro, elle avait supprimé mon numéro, mais un jour, elle va descendre, à la cave, à la cave, chez elle, où elle habite, et c'est là-bas, elle dit qu'elle a retrouvé, mon numéro, écrit sur un papier, et elle dit, mais qu'est-ce que, ce numéro fait ici, c'est le jour là, qu'elle a dit non, je vais appeler, je vais l'appeler, et puis, on va parler, et je vais lui demander, voilà, je vais lui libérer le pardon, donc, c'est ce jour là, donc, qu'elle m'appelait, qu'elle m'a appelé, on a béni le Seigneur, et l'a encouragé, à persévérer, et, après, tout ce qu'elle m'a dit, c'est que, mon frère, parce qu'aujourd'hui, nous sommes frères et sœurs, en Grèce, waouh, alléluia, donc, ce qu'elle m'a dit, c'est que, frère, s'il y a une chose, que je me souviens, dans l'épreuve, qui s'est passée, c'est que, tu m'as dit, tu m'as dit quelque chose, donne ta vie au Seigneur, au choix, elle dit, c'est la, de tout ce qui s'est passé, c'est la seule chose, dont elle se souvient, c'est la seule chose, dont elle se souvient, donc, j'aimerais vraiment, béni le Seigneur, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il m'a pris, et où est-ce qu'il m'a sorti, c'est pour encourager, quelqu'un, pour encourager, toi, qui suis, qui écoute ceci, et, qui te dit, c'est, c'est pas possible, ou bien, c'est pour t'encourager, et, pour revenir un pas en arrière, pour revenir un pas en arrière, en fait, quand j'étais rentré, chez mon, de chez mon grand frère, avant que le Seigneur ne me touche, il y a un, un ami que je connais, depuis très longtemps, on se connaît même depuis, vraiment, le pays, on se connaît depuis, nos parents se connaissent, donc, lui, il avait perdu son père, il avait perdu sa mère, et, c'était vraiment pour lui, un pays très difficile, c'était pour lui, un pays très difficile, et, toujours dans ce temps, le Seigneur l'a touché, le Seigneur a touché, l'a touché, et, le jour que j'ai appris, que le Seigneur l'a touché, je pense que, c'est l'une des choses aussi, qui en contribue vraiment, à ce que je me pose des questions, le jour que j'ai appris, parce que je n'étais même plus en contact avec lui, mais c'est quelqu'un d'autre qui me dit, j'ai été choqué, j'ai passé, frères et soeurs, deux semaines, au moins, à me poser la question, « Mais Seigneur, si tu touches le gars-ci, parce que je connais sa vie, je connaissais sa vie, du moins, je connaissais un peu sa vie, j'ai dit, « Mais Seigneur, si tu parviens à toucher ce jeune homme, ça veut dire que non, pour moi, c'est grave, ça veut dire que, moi, alors, je suis comment ? » Donc, sa conversion, m'a beaucoup, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup, ça m'a tellement marqué, jusqu'à aujourd'hui, on s'encourage toujours, je lui dis, « Sache que, oui, c'est le Seigneur qui vient chercher chacun, mais sache qu'il y a aussi des conversions qui sont dues au fait que tu regardes quelqu'un comment il était, tu vois comment le Seigneur l'a touché, comment le Seigneur l'a transformé, mais tu baignis le Seigneur, tu dis, « Non, mais quand même, il y a quelque chose là, il y a quelque chose. » Et je connaissais comment il vivait sa vie, Instagram, Facebook, et puis, voilà, comme un voleur, je vais aller regarder son Instagram. Je n'ai pas regardé son Instagram, il avait changé complètement tout et il a mis là, Jésus, « Oh frère ! » quand j'ai lu ça, j'ai compris que vraiment, le frère sur le Seigneur l'a vraiment touché. Donc, j'étais tellement choqué, j'étais tellement choqué et aujourd'hui, on s'encourage, vraiment, on bénit le Seigneur. Les témoignages sont vraiment énormes, c'est beaucoup. J'aimerais juste bénir le Seigneur avec ce petit témoignage et aussi vraiment lui rendre grâce pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour les choses vraiment qu'il est en train de faire. J'aimerais encourager tout jeune qui a peur, qui se dit qu'est-ce que les gens vont penser. En fait, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que le Seigneur pense de toi. Le plus important, c'est que quand tu regardes ta vie passer, tu vois où est-ce que le Seigneur t'a amené. Frères et sœurs, moi, je passais mes nuits dans les boîtes de nuit. À un moment, je passais toutes les soirées dans les boîtes de nuit. Tous les week-ends, je vais dire, mais tous les week-ends? Mais, c'était terrible. À te saouler, à te saouler la gueule. Et puis, lorsque tu rentres le matin, tu dis, non, je ne bois plus. Là, je ne bois plus. Là, je m'arrête. Je ne bois plus. Mais, en fait, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter. Si ce n'est pas le Seigneur. Si ce n'est pas le Seigneur, tu ne peux pas t'arrêter. Et le Seigneur m'a vraiment délivré, sorti de l'alcool. Parce que moi aussi, je buvais beaucoup. Même dans ma ville, on me connaît. On me connaît, je pouvais finir un casier de bière. Je buvais tellement. mais aujourd'hui, même une goutte, grâce au Seigneur, grâce au Seigneur, même une goutte, c'est plus possible. C'est plus possible. et j'ai béni le Seigneur. J'ai béni vraiment le Seigneur de m'avoir sorti dès là. Pareil du péché sexuel. Parce que je vivais avec une fille. Du moins, j'étais copain, copine avec une fille. et frère, cette fille m'a dit, quand le Seigneur m'a touché, cette fille m'a dit, à chaque fois que je dormais avec toi, lorsqu'on dormait, elle voyait les esprits de mort. Donc, j'étais entouré des esprits de mort. J'étais entouré des esprits de mort. J'étais entouré par des choses que je ne connaissais même pas. Parce que nous sommes la jeunesse, en tout cas, nous tous, nous sommes naïfs jusqu'à ce que le Seigneur nous ouvre les yeux. J'ai dormi avec une femme dont je ne connaissais pas, son état spirituel. au contraire, je dis toujours Seigneur, je vois là où tu m'as vraiment tiré. Parce que je séjournais dans le séjour des morts. J'étais, j'étais, je me pose souvent la question, mais Seigneur, parce que c'est elle qui me dit, en fait, quand on dormait, elle aimait bien venir dormir chez moi. Parce qu'elle disait que quand elle dort chez moi, quand elle dort chez moi, elle a la paix. Elle a la paix. Donc, elle parvenait à dormir correctement. Elle parvenait à dormir correctement. Parce que c'est comme si ses esprits, quand j'étais là, ils restaient juste au bord, autour d'elle, mais ils ne l'approchaient pas. Ils ne l'approchaient pas. J'ai dit, quoi? le jour qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit, qu'elle m'a vraiment, que le Saint, c'est vraiment le Saint-Esprit, qu'il a poussé à me révéler les choses pour que je puisse voir et comprendre, pour que le Seigneur me faisait, tu vois, tu vois où est-ce que tu étais, tu vois où est-ce que j'étais tiré, dont elle m'a révélé tellement de choses, son appartement, la partenance familiale au, la partenance familiale à la sorcellerie. Ah, mes frères et soeurs, vraiment, j'ai été très choqué. J'ai compris que nous sommes très naïfs, très naïfs, pour un plaisir qui ne dure que quelques secondes. Beaucoup ont déjà laissé leur peau, beaucoup ont déjà laissé la vie et c'est vraiment où le Seigneur m'a fait parler personnellement, de sortir de là. Mais malgré tout, malgré tout, après tout ça, voilà, les épreuves sont venues et je suis retombé. Je suis retombé dans le péché sexuel. Je suis retombé dans le péché. Mais cette fois-ci, c'était plus comme les autres fois. Au début, tout allait bien. Au début, tout allait bien. Jusqu'à ce que je commence à aller coucher avec une femme, je rentre, je pleure. Je pleure parce que je suis triste. Je pleure parce que je ne suis pas en paix. Je pleure parce que je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cela est arrivé une fois, deux fois. Un jour, j'ai même dit mais Seigneur, rends-moi, rends-moi, voilà, je ne veux, quel est ce péché qui va me tuer? Quel est ce péché dont je ne veux pas lâcher mais lorsque je rentre, je pleure. Mais quel est ce péché, Seigneur? Et le Seigneur, vraiment, ce qui m'a touché, ce qui continue de me toucher, c'est vraiment l'amour du Seigneur. C'est l'amour de Yéhoshua. C'est l'amour du Père. Parce que même quand tu pèches, même quand tu pèches, il te rappelle. Il te rappelle, souviens-toi, souviens-toi de là où tu es tombé. Répends-toi. 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 Et ce jour, je me suis répenti. J'ai dit, Seigneur, me voici. Je ne veux plus de ça. Change-moi. Change mon cœur. Change ma vie. Et depuis ce jour, je persévais avec le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, mais le Seigneur fait grâce. Vraiment, toi qui écoutes ceci, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te fortifie, qu'à travers ce témoignage, tu comprennes qu'il est temps de revenir au Seigneur, qu'il est temps de donner sa vie au Seigneur, qu'il est temps d'élever vraiment son cœur vers le Seigneur, crier à lui. et je te dis, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un homme. Il te répondra. Il te répondra. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz